et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour votre tirage comme tous les quinze jours de qui pense à vous et pourquoi signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes que je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc faites preuve de discernement n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant si vous êtes plus signe ascendant que signe principal dans votre personnalité et comme à l'accoutumée dans la barre de description le minutage pour votre signe si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou pour rejoindre la communauté tout est noté dans cette barre de description alors je pense que je n'utiliserai que deux oracles peut-être trois on verra en fonction des cartes qui tombent on est parti coucou les béliers allez on est parti les béliers allez qui pensent à vous actuellement qui pensent à vous actuellement qui pensent à vous actuellement le fou et le jugement c'est vous c'est vous qui êtes votre priorité c'est vous qui êtes dans l'attente d'un nouveau départ ou d'un verdict ou d'une décision alors c'est vous qui pensez à quelque chose en particulier alors soit vous êtes dans l'attente d'une réponse en lien avec un travail avec un déménagement un déplacement ou alors concernant votre propre bien-être ok donc ici vous êtes sur le point où vous êtes décidé à initier un nouveau départ mais ce nouveau départ c'est parce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous donc là j'ai trois situations les béliers à vous de vous situer parce que pour certains vous pensez à votre propre bonheur personnel et il y a une énergie de il est temps maintenant que je me bouge et que j'initie un nouveau départ pour mon propre bien-être personnel que je me lâche et que je change un petit peu d'attitude de mode de fonctionnement mais pour mon bonheur personnel pour d'autres vous attendez avec le jugement une réponse une réponse qui pourrait ici vous amener sur un nouveau départ sur un nouveau commencement et comme je l'ai dit puisque un peu plus loin j'ai le 3 de bâton pour certains c'est du professionnel pour d'autres c'est du relationnel il y a une notion de mouvement vous concernant les béliers alors peut-être que cette décision va vous amener à quitter un endroit pour un autre endroit ou à changer de pays changer de ville il y a un changement de toute façon et vous le message est précis c'est pas quelqu'un qui pense à vous c'est vous ok alors on a le je vais quand même vous tirer une carte supplémentaire mais ici vous avez le qui et vous avez le pourquoi ouais il y a de la triangulaire alors dans cette décision il y a peut-être une alors si c'est professionnel vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule sur la liste ok il y a peut-être un choix entre deux c'est pour ça que vous êtes dans une énergie d'attente pour votre nouveau départ si c'est relationnel c'est pareil il y a peut-être de la triangulaire donc il y a peut-être une décision que quelqu'un doit prendre ou que vous devez prendre se choisir ou choisir quelqu'un en particulier et pour ceux et celles qui sont dans un épanouissement personnel vous sortez ici de quelque chose où il y avait toujours une tierce personne qui venait s'immiscer dans votre propre bonheur donc là ça pourra parler de manipulation ou d'influence parce que j'ai la carte de l'influence derrière donc de ne plus écouter les autres et de faire en fonction de soi et que de soi parce que rappelez vous que le fou quand même les béliers c'est celui qui fait ce qu'il veut quand il veut parce qu'il sent que c'est comme ça sans être influencé ou sans écouter les uns les autres bref donc voilà pour vous les béliers coucou les taureaux alors qui pense à vous actuellement oula reviens la volia reviens le 3 de coupe il y a du monde là dedans il y a du monde alors vous êtes dans ce monde ici ok donc il y a peut-être quelqu'un mais vous aussi donc vous pensez à une relation triangulaire ou à un choix entre deux comme vous pouvez penser ici à votre propre bonheur donc mais il y a une il y a un présupposé dans votre tirage les taureaux soit vous avez un choix à faire pour votre propre bonheur entre deux personnes ou entre le travail l'amour soit si c'est quelqu'un qui pense à vous ben c'est pareil il y a un choix toi l'autre toi le travail toi la famille toi l'enfant ouais il est la quête ici c'est un bonheur la quête ici c'est c'est des réjouissances il se peut pour certains qui est une énergie de vouloir retrouver quelqu'un mais si vous voulez retrouver quelqu'un sachez le cette personne n'a pas l'air d'être libre on va voir ici parce que je pense que les pensées il y a quelqu'un qui pense à vous ça c'est certain mais vous aussi vous pensez à quelqu'un donc on a les deux énergies ici alors il est un petit peu plus ambigu votre tirage des taureaux ouais immaturité c'est des stop c'est des excuses bon il ya bien une énergie triangulaire ici et si tu es la triangulaire parce que pour certains il ya quelqu'un d'engagé où c'est vous qui l'êtes pour d'autres il ya le travail à les enfants il ya un mélange de tout ça ici alors si c'est quelqu'un qui pense à vous c'est quelqu'un ici déjà il est engagé cette personne elle n'est pas seul je vous le dis tout de suite parce que l'immaturité derrière stop ce sont des excuses il ya peut-être quelqu'un qui vous fait croire certaines choses ou qui n'est pas prêt à quelque chose c'est pour ça ici que vous êtes je dirais pas torturé mais c'est pour ça ici qu'une décision doit doit être prise et ça vous travaille parce que à long terme il ya il ya une énergie de voyez vous votre question c'est votre bonheur personnel est ce que vous serez épanoui ici dans cette relation quoi qu'il en soit vous vous avez une décision à prendre vous devez sortir ici de quelque chose qui semble compliqué c'est quoi le message je vous faire un message sans filtre de cette personne là ouais c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise et de tourner une page ouais alors votre tirage il est un peu compliqué les taureaux alors forcément ça pourra pas parler à tout le monde puisque ici on a bien de la triangulaire et vous vous posez des questions par rapport à votre bonheur et votre épanouissement personnel et ici vous sentez qu'un choix va être fait déjà de la part de cette personne qui n'assume pas un de vous dire peut-être que c'est pas vous qui choisira et vous je pense que vous le sentez ici je pense que vous devez vous diriger vers autre chose en tout cas moi c'est ce que je ressens en canalisation et même quand on lit les cartes de toute façon donc voilà pour vous les taureaux coucou les gémeaux oula ça a sauté direct qui pense à vous actuellement deux d'épée alors c'est peut-être vous et oui je pense que c'est vous amis gémeaux parce que ici on est dans une énergie de dualité il y a quelque chose qui vous prend la tête et vous n'arrivez pas ici à prendre une décision parce que le coeur dit quelque chose la tête dit autre chose et ça concerne ici un conflit que tu as avec quelqu'un en particulier alors soit le conflit il est concernant ici les finances et la carrière soit le rap il ya un rapport de force entre toi et quelqu'un et tu sembles un petit peu confus perdu pour prendre une décision et te positionner donc j'ai deux énergies si j'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui pense à toi mais j'ai la sensation c'est toi qui pense à une situation en particulier où là tu sais plus quoi penser quoi faire parce qu'il ya peut-être ici un ascenseur émotionnel du bien du moins bien un coup je sais un coup je sais pas parce qu'il ya toujours des événements qui font que et j'arrive pas à discerner le faux du vrai quoi qu'il en soit ici à il ya un conflit il ya un duel tu vois entre toi et quelqu'un une une personne en particulier un toi et quelqu'un alors qu'est ce qu'on me dit d'autre ici il ya un problème de communication c'est dans les mots les mots m o t s qui a des mots m a u x pour vous ouais l'inattendu l'invitation ouais ça passe par une discussion ici ça va passer ici par par une discussion où t'auras peut-être la réponse lors d'une discussion c'est possible alors là on parle d'inattendu donc il ya peut-être quelque chose qui va venir se débloquer ou qui va venir ici te mettre face à une vérité ou ici tu comprendras le positionnement que tu dois avoir vis-à-vis de quelqu'un s'il faut rester dans le rapport de force ou si au contraire il faut assouplir les choses je pense qu'on parle du pro 1 et si on parle du relationnel ce qui cause problème dans votre relation c'est l'argent c'est le travail là voilà pour vous les gémeaux coucou les cancers allez qui pensent à toi actuellement en les cancers elles sont mis bizarrement voilà il y en a un paquet roi le bâton règle de coupe et 6 de bâton waouh alors soit c'est du professionnel soit c'est du relationnel alors tu es inclus dans les dans dans ces pensées c'est à dire que toi tu penses à un patron ou à un collègue de travail ou à quelqu'un qui te met du baume au coeur et tu penses à cette personne parce que tu as une envie d'aller de l'avant tu as une envie de réussite donc de dépasser ici un obstacle ou un blocage entre vous comme il se peut aussi que ce soit cette personne qui soit dans la même tonalité que toi ça va dépendre de qui tu es ici dans le tirage parce que si tu es une femme cancer tu vois tu es représentée en reine de coupe toi tu as un désir d'amour inconditionnel tu as un désir de réussite donc tu penses peut-être à un avenir sentimental si tu es célibataire donc tu penses à toi en te disant ici qu'il va falloir que tu fasses en sorte ici d'aller de l'avant donc de ne plus regarder en arrière surtout s'il y a quelqu'un dans ses énergies pour attirer à toi la bonne personne si tu es un homme ici tu cherches et donc c'est toi qui penses à toi mais vis-à-vis d'une femme donc ce qui présuppose qu'à côté de toi il y a quelqu'un que ce soit dans ton coeur ou réellement dans la vraie vie et toi c'est un dépassement de soi pour faire en sorte que la relation s'améliore et aille de l'avant que vous réussissiez tous deux ici à aller vers un succès et une réussite donc à vous de vous situer les cancers parce que j'ai deux messages vous mesdames il est flagrant vu que vous tournez le dos à quelqu'un que vous il y a un désir d'aller de l'avant et d'oublier peut-être un collègue, un patron ou c'est peut-être les deux votre ex-partenaire est peut-être collègue patron ou alors votre partenaire sachez-le c'est quelqu'un c'est pas un conquérant quoi que oui c'est peut-être un séducteur ou bref donc vous mesdames vous pensez à vous par rapport à quelqu'un du passé mais vous, vos pensées sont dirigées vers demain donc il y a envie ici de tourner le dos à un passif et d'aller de l'avant et vous messieurs il y a quelqu'un ici il y a quelqu'un avec qui vous souhaitez ici un succès, une réussite à vous de vous positionner parce que j'ai du professionnel surtout si c'est une vocation et j'ai du relationnel surtout si c'est une passion donc voilà ok je vais quand même vous mettre une carte bien que vous ayez eu ici oui vous ayez eu pas mal de messages voilà il y a un risque alors vous avez compris ici mesdames que votre bonheur est ailleurs que vous vous devez regarder de l'avant pourquoi ? parce qu'il y a eu trop trop d'alerte rouge il y a eu trop d'aléas il y a même eu ici avec le risque il y a eu de la perte et vous messieurs parce qu'en ce moment ou dernièrement pareil il y a eu des il y a eu des j'arrive pas à trouver le mot il y a peut-être eu une distance un fossé mais il y a eu des alertes aussi pour dire attention attention ça va pas si bien que ça dans la relation donc toi t'as un désir d'améliorer les choses le risque parce que ça peut aussi dire messieurs que vous allez prendre des risques justement mais pour améliorer la relation ok coucou les lions allez qui pense à vous actuellement qui pense à vous oulala deux de coupe donc ça doit être un amoureux une amoureuse attendez j'en ai une autre et la justice on a un lien destiné mais pas que j'ai plusieurs messages ici alors soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement et qui a un désir d'équilibrer de stabiliser les choses alors quand on a un deux de coupe on a quelqu'un qui vous aime c'est pour ça que je parlais d'un amoureux d'une amoureuse et cette personne elle pense à vous pourquoi parce qu'elle aimerait ici que les choses s'améliorent s'équilibrent ou s'entrent ou peut-être qu'elle a envie ici d'un mariage d'une officialisation il est possible aussi qu'on parle d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire si et seulement si il y a eu un sentiment d'injustice alors vous avez deux énergies ici les lions les lionains un partenaire actuel qui aimerait un engagement un mariage ou stabiliser ancrer la relation parce que cette personne vous aime mais il est possible aussi qu'il y ait un ancien partenaire qui s'est senti alors j'allais dire bafoué mais c'est pas ça que je voulais dire il y a un sentiment d'injustice ici il y a quelqu'un ici qui vous aime encore en gros ok alors pareil à vous de le ressentir ou pas mais le pourquoi ben oui alors déjà votre partenaire actuel oui oui croit en votre histoire et croit en un mariage en une officialisation à envie ici que vous lui disiez oui ou que vous là il y a une envie de mariage là il y a une envie de mariage et par rapport à l'ex partenaire il y a des regrets des remords parce qu'il y a de l'injustice et parce que cette personne se dit on aurait pu vivre une belle histoire donc vous vous avez deux énergies c'est à vous de voir alors attendez je vais regarder âme soeur ben ouais âme soeur et empereur ok conquérant on a envie il y a peut-être quelqu'un qui veut vous reconquérir parce que cette personne pense que vous étiez des âmes soeurs et la personne avec qui vous êtes ici ben vous êtes son âme soeur c'est pour ça qu'elle veut une officialisation un mariage quelque chose d'officiel en tout cas pour vous les lions les lionnes coucou la vierge allez qui pense à vous actuellement qui pense à nos amis vierges actuellement deux de pentacle ça peut être vous 6 d'épée ça peut être une ancienne relation comme ça peut être vous en tout cas ici il est question d'un choix il est question de peser le pour et le contre et de faire le bon choix alors soit c'est vous et ça concerne ici une ancienne relation donc il y a un choix à faire entre l'ancien et le nouveau donc je vais m'expliquer alors peut-être pour certains vous êtes dans la dualité à savoir si votre bonheur est avec l'ex ou si votre bonheur c'est quelqu'un d'autre donc c'est aller de l'avant ici on vous sent assez multitâche on vous sent sur tous les fronts assez dans votre tête parce qu'on a du pentacle pour prendre une décision donc je pense que vous êtes un peu confus ici il y a une blessure de toute façon puisque quand on a un 6 d'épée ça veut dire qu'on a été blessé qu'on a dû quitter ou qu'on a été quitté et qu'on est blessé et là actuellement vous êtes dans un entre deux donc vous êtes en train de faire des choix ou de peser le pour et le contre pour prendre la bonne décision alors vous avez dans la carte du 2 de pentacle un bateau derrière vous et là vous vous avez pris le bateau donc à mon avis ouais il y a quelque chose qui s'en est allé alors pour certains c'est du relationnel pour d'autres c'est du professionnel c'est peut-être un choix pareil entre l'ancien et la nouveauté mais quoi qu'il en soit je pense que c'est vous ici qui êtes en train de penser à un choix une décision que vous devez prendre concernant l'ancien et le nouveau tout simplement je vais quand même vous tirer une autre carte bien qu'on ait eu notre qui et pourquoi ouais pourquoi t'es dans l'ambiguïté parce que tu n'as pas assez confiance en toi il y a un secret ici il y a quelque chose que tu n'arrives pas à déverrouiller à débloquer parce que t'es dans l'indécision puisqu'en gros c'est ce qu'on a l'air de nous dire t'es un petit peu perdu ici pour prendre la plus sage des décisions et c'est pour ça que tu es dans ces pensées tu sais pas trop ici soit t'as perdu le code comme il est écrit ici mais le code peut-être la façon de faire justement pour opérer cette étape de franchir parce qu'on te demande de franchir une étape de prendre une décision pour ne plus rester bloqué ici beaucoup beaucoup d'introspection chez vous hein la Vierge coucou la balance alors qui pense à toi actuellement aïe 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 5 de bâtons c'est la guerre c'est la bataille alors déjà tu es dans les 5 personnes donc tu penses ici à une dispute à un conflit à quelque chose qui te demande ici de te challenger comme il se peut que ce soit quelqu'un avec qui tu sois en conflit ici qui pense justement à une dispute à un règlement de compte ici où personne n'arrive à se mettre au quai donc le message il est précis ici le 5 de bâton donc soit ici c'est très passionné c'est très véhément il y a beaucoup de rapports de force soit ça concerne ici le professionnel donc ici ça parlera de rivalité de commérage de chacun veut sa place veut sa part du gâteau à vous de vous situer ici parce qu'ici j'ai deux énergies deux possibilités il y a toi qui pense à ça et il y a quelqu'un avec qui tu es en rivalité voire quelques-uns pour certains parce qu'ici on a 5 personnages ouais alors le pourquoi bien que là on est compris le conflit peut être familial c'est possible il y a beaucoup de passion ici dans les discussions ouais alors si c'est relationnel ici il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner il y a quelqu'un ici qui ne te dit pas tout c'est pour ça il y a du fond semblant dans les paroles alors vous voyez ici j'ai la famille j'ai le relationnel et j'ai le travail donc soit il y a quelqu'un ici au niveau professionnel qui ne vous dit pas ce qu'il est pourquoi parce que ce n'est pas quelqu'un d'entrepreneur c'est quelqu'un qui vous montre un faux self et c'est quelqu'un qui peut vous mettre ici dans le conflit parce que cette personne vous dit A un jour et B le lendemain ok mais ça peut être aussi familial ça peut concerner un habitat ça peut concerner le foyer bref il y a une énergie de chaud-froid et puis si c'est relationnel vous n'arrivez pas à être sur le même tempo vous n'arrivez pas à communiquer à vous écouter à vous entendre et ça vous pose problème ça vous met des nœuds dans le cœur et dans la tête de toute façon donc là il y a plusieurs possibilités les balances il n'y a pas que vous qui pensez à cette situation il y a aussi d'autres personnes qui ressassent la même chose que vous et qui vous reprochent ce que vous vous lui reprochez en gros chacun se renvoie le bébé dans cette situation là donc voilà pour vous la balance coucou les scorpions alors qui pense à vous actuellement alors qui a-t-on ici on a la mort à l'envers ouh ça parle d'un ex ça ouais le 4 de bâton alors soit c'est vous qui repensez ici à une histoire qui était possible mais quelque chose s'en est allé ok soit c'est quelqu'un hein avec qui vous avez été ouais on a un 10 d'épée le 10 d'épée hein on vous a mis à terre ou il y a eu des blessures il y a eu une fatigue bref donc un petit peu comme tous les signes ce matin c'est rigolo moi j'aime bien j'aime bien quand c'est en accord dans le sens où tout comme les autres signes vous pensez à quelqu'un et quelqu'un pense à vous ah donc c'est pour ça que je dis que j'aime bien c'est à dire qu'il y a une cohérence dans les pensées mais vous il est flagrant ici hein qu'une page s'est tournée qu'un bonheur était possible donc peut-être que vous avez une mémoire euh et que vous repensez ici à ces dommages on aurait pu être heureux heureuse il y a cette énergie là mais il y a aussi quelqu'un de il y a cette même personne qui dit que la même chose que vous en fait il y a un effet miroir ici euh on a une prédiction hein sachez que vous allez pouvoir ici faire le deuil retrouver votre ancrage et et aller trouver votre bonheur personnel hum alors alors vous je vais vous mettre un message sans filtre je l'ai fait à un autre signe parce que là il y a une cohérence dans les pensées ouais le présent allez on revient à l'instant présent là on se recentre ici on tourne une page hein vous tournez une page regardez sur le passé c'est tellement cohérent j'aime bien quand mes cartes sont comme ça vous vous recentrez sur vous sur votre bonheur personnel et vous tournez le dos ici à un passé sachez que cette personne est en train de faire la même chose parce que ce que je vous dis à vous cette personne se le dit aussi alors du coup je vais vous faire un message sans filtre de cette personne mais je pense que vous pourriez dire la même chose aussi ok alors j'ai plein de cartes qui veulent sauter vu que je ne peux pas prendre tant que je ne le sens pas voilà elle est là bon vous avez les mêmes pensées vous avez les mêmes pensées il y a de l'admiration il y a du respect oui il y a beaucoup de pensées mais je pense que vous aussi il y a peut-être une acceptation ici de dire bon allez il n'y a pas de hasard si ça s'est passé comme ça c'est que ça devait se passer comme ça donc je vais garder ni regret ni remords je vais penser à moi et je vais penser à mon bonheur et puis je vais aller de l'avant mais je garderai des pensées alors pour certains des pensées positives et pour d'autres il y a une énergie de laisser partir voilà parce que il y a eu un état de fait donc à vous de voir alors peut-être pour certains vous êtes le seul ou la seule à avoir ces pensées ici de comment ça s'appelle de bienveillance pour d'autres c'est bien ce que votre ancien partenaire pense pause je ne sais pas pourquoi je dis pause pourquoi je dis pause pour certains c'est peut-être juste une pause ok attends pour certains c'est peut-être juste une pause attendez ouais j'ai l'as de coupe ouais j'ai l'ermite pour certains c'est juste une prise de distance il y aura peut-être un retour pour d'autres non c'est votre bonheur personnel ici qui importe donc vous restez dans des pensées positives vous amis scorpion scorpion pour quelqu'un mais vous vous allez décider ici de trouver votre propre bonheur c'est un nouveau départ émotionnel c'est c'est une sorte de renaissance ok pour d'autres non enfin vous c'est définitif vous il n'y aura pas le retour de l'autre et c'est vous qui avez des pensées bienveillantes pour cette personne et là vous vous pensez à votre propre bonheur et vous êtes dans l'attente de rien du tout c'est juste que vous vous êtes en train de guérir pour d'autres oui pour d'autres il y a il y a peut-être une distance en ce moment peut-être que cette personne est en train de se positionner et peut-être que cette personne reviendra vers vous donc vous voyez j'ai deux messages différents mais si vous savez que la rupture n'est pas définitif et que cette personne est encore en lien avec vous c'est-à-dire vous envoie des messages alors peut-être par parcimonie mais vous savez qu'elle est toujours dans cette énergie-là de pensée positive vous oui vous il y a possiblement ici un retour et un épanouissement en tout cas cette personne elle pense à un retour mais attention faites la part des choses les loulous parce que pour certains c'est fini fini vous le savez vous le sentez en vous puisque en ce moment vous ne pensez qu'à vous puisque c'est bien ici ce que disent les cartes et pour d'autres non pour d'autres vous le savez cette personne ne vous a pas dit c'est fini cette personne vous a juste signifié qu'elle avait besoin de temps et que en ce moment c'était pas possible d'être ensemble là elle reviendra ok coucou les sagittaires allez qui pense à vous actuellement les sagittaires ah bah elle est tombée direct c'est vous qui pensez à vous vous êtes concentré ici sur votre mouvement sur votre loi d'attraction consciente vous souhaitez vous attirer le meilleur donc vous pensez à votre bonheur avant toute chose mais là il y a un mouvement donc ce qui présuppose ici bon j'ai un 3 de bâton donc vous voyez vous attendez un nouveau départ vous attendez une renaissance vous attendez quelque chose de nouveau et vous tentez votre chance pour aller de l'avant donc vous pensez à votre avenir vous pensez à faire tourner les choses de façon positive vous pensez alors pour certains un gain d'argent donc voilà et pour d'autres c'est votre épanouissement et votre bonheur personnel donc ici il n'y a pas quelqu'un qui pense à toi ici c'est toi qui pense à toi à faire tourner la roue pour que les choses bougent et avancent de façon positive à tenter votre chance ailleurs pour trouver un bonheur un épanouissement personnel écoutez une carte à tout dit mais je vais quand même par équité parce que vous savez que moi c'est l'équité qui prime je vais retirer une autre carte même si tout a été dit ici oui trop de choses dans la tête donc je te confirme ici que c'est toi qui pense à toi et tu as plein d'idées tu as une explosion d'idées tu es sur tous les fronts tu es très très proactif ici pour attirer à toi le meilleur coucou les capricornes allez qui pense à toi actuellement alors chevalier d'épée alors il est possible que ce soit toi surtout si tu as un projet professionnel financier ici tu t'essaies de te motiver pour garder la persévérance la conviction pour trancher avec un passé parce qu'on a un 8 de coupe donc je pense que c'est toi qui pense à toi et tu penses ici à alors il y a de l'action il y a de la détermination il y a de la conviction donc ici tu essaies de te motiver pour ne pas revenir en arrière pour oublier certaines choses du passé ou pour ici nettoyer purifier une énergie en lien avec de l'émotionnel donc peut-être que tu as été affligé impacté par un départ par un abandon mais là tu es dans une nouvelle énergie qui est ton énergie dit que tu as repris les rênes de ta vie et que tu essaies tant bien que mal de tenir bon pour aller vers ta destinée ou aller vers un objectif en particulier puisque toi tu as quelque chose en tête l'épée c'est la tête l'épée c'est la combativité l'épée c'est les vérités ok donc je pense que c'est toi alors est-ce que quelqu'un alors il se peut aussi avec le 8 de coupe derrière et le chevalier d'épée alors si et seulement si c'est un signe d'air je ne me souviens plus verso gémeaux balance si ton ex partenaire est de ce signe là il y a peut-être un désir de reconquête mais ce n'est pas une vérité en soi ce sera une vérité si et seulement si le signe d'air vous parle ok alors les capricoses parce qu'il y a une addiction ok alors si ça me parle de l'ex cette personne a un petit problème je ne sais pas pourquoi je rigole c'est pas rigolo en plus soit cette personne est dans une dépendance affective soit cette personne elle a vraiment besoin de toi elle a besoin d'aide bref ben ouais mais bon bon maëlle tais-toi ne dis pas des choses que tu penses mais là c'est pas de la canalisation c'est du jugement donc je vais fermer ma bouche toi l'addiction ici c'est que tu es pas sous emprise mais c'est que tu as une obsession et ton obsession ici c'est ta quête alors je ne connais pas ta quête toi tu le sais tu le sais puisqu'ici tu es motivé tu es motivé voire obsédé ici par quelque chose en particulier que tu souhaites ok donc voilà les capricornes coucou les versos allez qui pense à vous actuellement ou le monde à l'envers qu'est-ce qui se passe il y a un effondrement là il y a une déception alors c'est peut-être vous j'enlève le cheveu qu'il y a sur le verso le monde à l'envers il y a du monde déjà il y a du monde sachez-le donc vous pouvez penser ici à quelque chose que vous n'avez pas obtenu vous pouvez ressasser une opportunité ratée donc là vous êtes en train de conscientiser que vous avez loupé le coche quelque part ok alors surtout si vous êtes une femme alors l'opportunité elle peut être professionnelle relationnelle raccrocher les wagons avec quelqu'un mais il n'y a pas que vous qui pensez à quelque chose il y a quelqu'un qui aussi qui dit on a loupé quelque chose on a raté le coche ici on a raté notre opportunité de saisir un nouveau chemin en plus c'est important parce que c'est une arcane majeure vous voyez le monde à l'endroit c'est les opportunités c'est le nouveau chemin c'est le champ est libre là à l'envers c'est pas terrible il peut y avoir des comérages il peut y avoir les réseaux sociaux il peut y avoir en tout cas ici on a la sensation d'avoir raté quelque chose je pense que c'est vous ici ok alors on va tout de suite aller sur le pourquoi parce que votre tirage maltrise les réseaux il pense à toi mais tu penses à quelqu'un aussi en particulier éloignement là il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer parce que je suis dans le actuellement ok et c'est pour ça que j'ai dit il y a du monde ici donc il se peut que je parle à des triangulaires carrés octogones mais c'est pas que du relationnel ici on a loupé le coche sachez-le et ici vous allez en prendre conscience vous allez dire j'ai raté l'occasion de dire ça à un tel ce qui crée un fossé entre nous il y a un malaise entre toi et quelqu'un et ce quelqu'un c'est ou relationnel ou familial ou professionnel et en plus ça blablate et sachez-le les pensées elles sont réciproques alors je m'explique là dans votre tirage les versos c'est vous qui pensez à quelque chose à un événement en particulier parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu le désirais parce que tu n'as pas fait le bon truc ou le bon choix au bon moment ou tu as peut-être fait quelque chose ici ou là on a une énergie de regret et de remords mais sache-le un petit peu comme les scorpions et je ne sais plus quel signe il y a une réciprocité dans les pensées il y a quelqu'un aussi qui se dit il ou elle a raté une occasion il ou elle parce que cette personne elle pense la même chose que toi il ou elle n'aurait pas dû dire ou faire cela il ou elle m'a m'a avec l'éloignement m'a j'arrive pas à trouver mes mots c'est pas qu'elle m'a loupé parce que j'ai que ça qui me vient mais vous avez loupé une occasion écoutez j'arrive pas à trouver les mots donc si j'arrive pas à trouver les mots il n'y a pas de je vais vous faire un message sans filtre il n'y a pas de hasard c'est qu'on ne veut pas que je dise certaines choses pourquoi ne cherchez pas à comprendre j'ai l'habitude avec eux le message sans filtre ici ouais il y a un problème il y a un problème d'addiction bon vous savez le monde c'est les réseaux sociaux aussi et le monde à l'envers vous allez peut-être entendre ici il y a je ne sais pas qui a ce problème d'addiction à la drogue au sexe au jeu à l'alcool mais ici il y a quelque chose et je vous l'ai dit n'oubliez pas que je vous ai dit ici c'est du sentimental familial professionnel c'est à vous c'est à vous de dire je sais de quoi tu parles Maëlle ne cherche pas tes mots j'ai compris ou je vais comprendre parce que là je suis dans actuellement donc et c'est quoi que j'ai derrière l'addiction pensée secrète et discrète les non-dits les choses que l'on cache que l'on ne dit pas mais ce ne sera pas caché longtemps parce que là on va découvrir et regardez je n'ai pas fait gaffe mais dans la carte il ou elle pense à toi cette personne elle est devant un ordinateur bon écoutez je crois que vous avez eu tous les messages que vous aviez à entendre les versos on me dit autre chose ou pas pourquoi on me dit de retourner ça non bah éloignement oui une porte entre deux alors pourquoi on me dit une porte entre deux alors on me dit de retourner ça une porte entre deux pensée secrète il y a quelque chose qui est caché vous il y a quelqu'un qui se cache pour faire quelque chose vous je ne peux pas aller plus loin dans la canalisation les loulous vous êtes aveuglés on me dit le feu signe de feu je vais m'arrêter là parce qu'on est en train de m'éloigner ici de votre votre guidance mais je crois que vous avez entendu ce que vous aviez à entendre les versos coucou les petits poissons allez on termine avec vous qui pense à vous actuellement les petits poissons qui pense à vous actuellement ouh reviens là toi ah neuf de coupe à l'envers oh pourquoi j'ai la force du lion ici le neuf de coupe à l'endroit c'est un vœu que vous devez faire qui va s'exaucer mais c'est un vœu qui vous est personnel sauf que là la carte elle est tombée à l'envers donc là il y a une déception alors soit vous êtes déçu par un patron ou par un amour je pense que c'est vous qui pensez à à quelque chose que vous n'avez pas obtenu parce qu'ici on est dans une énergie de je reviens les pieds sur terre je ne suis plus dans mon imaginaire et là il y a une déception il y a une insatisfaction je vous dis situez-vous parce que j'ai deux énergies avec le chakra sacré le chakra sacré ça peut être vous face à une réalité à une vérité et vous allez tomber de haut donc là il y a un impact émotionnel chez vous où le premier truc qui vous saisit c'est je tombe de haut je tombe de haut parce que je découvre quelque chose et j'en suis impactée et très 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 déçue parce que émotionnellement là tout est renversé et puis pour d'autres c'est au niveau professionnel ici qu'il va y avoir une déception mais quoi qu'il en soit c'est pas quelqu'un qui pense à vous c'est vous qui pensez et ici j'ai la force avec force donc mais ça peut dire aussi la carte de la force peut vous parler de courage pour l'événement à venir parce que ça va vous impacter ok ouais vous aurez des nouvelles alors ça va venir par une discussion regarde help aidez moi ah non mais là votre message il est pas pas terrible pas terrible du tout c'est soit des échanges soit une discussion soit vous allez recevoir un courrier mais quoi qu'il en soit c'est pas les super nouvelles qu'est-ce que j'ai derrière ouais j'ai aidé moi et là j'ai le lion ok ouais j'ai fait un message sans filtre il y a quelqu'un ici qui n'a ni l'envie ni la force de te choisir et qui va préférer son indépendance donc ça c'est au niveau émotionnel et au niveau professionnel c'est pareil donc vous allez peut-être être déçu par l'attitude d'un collègue d'un patron qui va dire bah je te rends ta liberté parce que j'ai plus envie de collaborer oulala laisse pas ouais juste envie besoin de légèreté amusons-nous ouais il y a quelqu'un qui est qui sait un petit peu joué de vous ici ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas qui est un peu trop léger dans sa prise de décision il y a quelqu'un qui a l'air de faire le mauvais choix mais ça ça vous appartient pas les poissons vous tout ce qu'il est dit ici bah c'est pas terrible bon bah écoutez je ne peux que compatir force et honneur comme je vous le dis pas souvent mais je vais le redire parce que je le disais au début de la chaîne prenez soin de vous pensez à vous les petits poissons pensez à votre bonheur ouais c'est tout ce que je peux vous dire je vous fais plein de bisous prenez soin de vous c'était Maël à très vite si Dieu le veut bien c'est tout ce que je vais ignorer c'est quoi c'est quoi c'est besoin c'estiment c'est quoi